Comment je suis passé d'un bench à 70 kg à un bench à 180 kg pour 69 kg de poids de corps ? Aujourd'hui, on va voir tout ça ensemble. Alors, évidemment, entre mon bench à 70 kg et mon bench à 180 kg, il y a plusieurs années d'entraînement qui sont passées. Et en des années, on prend en masse musculaire, on prend en compréhension technique, etc. Mais mon but aujourd'hui, c'est de vous donner une astuce, une technique qui, pour moi, a été un des plus gros game changers sur mon bench. Donc, comment je benchais avant versus comment je bench maintenant. C'est cette astuce, cette méthode qui m'a vraiment permis de complètement revoir mon mouvement et de vraiment pouvoir exploser au bench. Lors de la précédente vidéo qui est sortie sur la chaîne, j'ai analysé le bench de pas mal de youtubeurs fitness et l'immense majorité de ceux qui avaient des problèmes, ça venait en fait d'un problème de manque de positionnement au niveau du haut du corps. Pourquoi est-ce que le positionnement du haut du corps est capital au bench ? C'est parce qu'en fait, ça va permettre deux choses. Ça va permettre une meilleure position avec un meilleur avantage au niveau des leviers et en plus de ça, ça va permettre une plus grande stabilité lors du mouvement. Meilleure position, meilleure stabilité, on va voir comment y parvenir maintenant. Du coup, le point principal au bench pour avoir une excellente technique et une excellente position, ça va être ce qu'on appelle l'ouverture de la cage thoracique. Vous allez pouvoir bencher soit avec la cage thoracique fermée, soit avec la cage thoracique ouverte. Et de mon point de vue, que ce soit pour l'hypertrophie ou pour la production de force, bencher avec une cage thoracique ouverte, ça fait vraiment une différence jour et nuit. Je vous montre ça tout de suite. Du coup, là, j'ai ma cage thoracique qui est plutôt fermée, plutôt basse. Et ici, si je venais à vouloir faire mon bench, vous voyez qu'en fait, mes épaules vont avoir tendance à avancer par rapport à mes pecs. Et au contraire, d'avoir vraiment un gros étirement au niveau de mes pecs, et au contraire d'avoir des épaules ancrées, je vais avoir des épaules qui vont avoir un rythme de mouvement qui ne va pas me permettre cet appui, cette production de force. Donc là, je ne place pas ma cage thoracique. Vous voyez que quand je descends, mes épaules ont tendance à décoller, à partir en avant. Évidemment, si je suis allongé sur un bench et que mes épaules décollent du banc, je ne vais pas du tout avoir une bonne stabilité. A contrario, dès que je vais venir ouvrir ma cage thoracique, ici, vous allez voir que là, je ne vais pas avoir d'effort à faire pour que la barre descende, touche ma poitrine. Et en plus de ça, mes épaules ne vont pas bouger. Et là, en plus de ça, d'avoir des épaules ancrées dans le banc, si j'étais allongé sur un banc, qu'est-ce que j'ai ? J'ai un meilleur étirement au niveau de mes pecs. Qui dit meilleur étirement, dit aussi meilleure hypertrophie. Donc, ce conseil d'ouvrir la cage thoracique au bench, ce n'est pas seulement pour être plus fort, c'est aussi dans une certaine mesure pour avoir une meilleure hypertrophie au niveau de vos pecs. En plus, je vais pouvoir soulever plus lourd. Qui dit soulever plus lourd, dit plus de tension mécanique. Et donc, avec ce simple conseil, vous avez deux choses. Vous avez déjà un, l'ouverture de votre cage qui va permettre plus de force, et en plus, une meilleure hypertrophie potentiellement. Du coup, c'est une chose de le comprendre en étant debout avec un bâton, mais évidemment, vu que notre objectif, c'est de transférer ça sur le bench, je vais vous montrer comment y parvenir avec votre placement sur le bench directement. Pour les besoins de l'illustration, je vais devoir me mettre torse nu, mais c'est que pour les besoins de l'illustration, évidemment. Là, donc rappelez-vous, ici, ma cage thoracique, elle est fermée. Au contraire, ce qu'on veut, c'est bencher avec une cage thoracique ouverte. Et donc, pendant que je vais me placer, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais ouvrir ma cage tout au long de mon placement. Et une fois que ma cage sera ouverte, là, je serai en place et je pourrai faire mon mouvement. Donc là, ma cage thoracique, elle est encore basse, elle est encore fermée. Et dès que je vais commencer à me placer, c'est là que je vais venir ouvrir la cage, en fait, en élevant un point sur ma poitrine. Et là, c'est bon, ma cage thoracique est ouverte. Et maintenant, je peux faire mon mouvement en gardant cette position. Donc, vous venez de voir qu'avec une cage ouverte, j'ai un bon ancrage de mes épaules, j'ai une bonne sollicitation au niveau de mes pecs, j'ai une bonne position, bon transfert de force. Maintenant, je vais vous montrer, du coup, ce que ça donne, soit quand je n'ouvre pas du tout la cage thoracique dès le début, soit quand j'ai la cage ouverte au début et que je la ferme au fur et à mesure que je descends, qui sont pour moi, du coup, les deux erreurs à éviter pour réussir à avoir une bonne position et avoir un gros bench. Donc là, je mets malheureusement sur le bench sans placement, sans ouverture de ma cage, ce qui, malheureusement, qu'on voit assez souvent en salle commerciale, du coup, une des plus grosses erreurs au bench, selon moi. Là aussi, mes épaules, elles sont un peu levées, déjà. Donc là, vous voyez que si je ne fais pas cet effort d'ouverture de la cage, mes épaules, elles sont un peu en avant, donc ma cage, elle est fermée et je ne vais pas vraiment avoir un bon recrutement au niveau de mes pecs, puisque là, mes pecs ne sont pas du tout étirés. Épaules en avant, cage fermée, et quand je descends, vous voyez que mes épaules vont avoir tendance à décoller du banc, ce qui fait que là, je n'ai pas du tout de force et ça me fait même un peu mal aux pecs et aux épaules. À titre de comparaison, du coup, avec ce même angle, vous voyez là, je vais ouvrir ma cage. Du coup, la deuxième erreur, je vais ouvrir ma cage au début, donc là-dessus, c'est très bien. Mais plus je vais descendre la barre, plus je vais fermer ma cage thoracique et donc ne pas pouvoir optimiser mon mouvement. Donc là, cage ouverte, là je suis bien, et dès que je descends, vous voyez que plus je suis descendu, plus la cage s'est fermée, les épaules décollent, et là, je ne suis pas dans une bonne position. Donc, on vient de voir ensemble comment ouvrir la cage sur le bench, la différence principale entre bencher avec une cage ouverte, bencher avec une cage fermée. Après, vous voyez là, j'ai fait des reps juste à 70, j'ai déjà les pecs qui sont congestionnés. Pourquoi ? Parce que justement, en ouvrant la cage, vous augmentez l'étirement au niveau de vos pecs, plus d'hypertrophie sur le mouvement, et aussi du coup, évidemment, un meilleur recrutement de vos pecs, et donc meilleur recrutement, plus de force aussi sur le mouvement. Maintenant, une chose très simple. Si jamais vous avez du mal à ouvrir votre cage thoracique sur le bench, qu'est-ce que vous faites ? Ben là, je vais vous donner mon astuce ultime, qui m'a beaucoup aidé quand justement, je commençais à comprendre ce concept. Et là, je vais vous montrer ça tout de suite. Petit aparté, au cours de la vidéo, je n'ai pas de sponsor pour mes vidéos YouTube, donc mon sponsor, c'est mon application de coaching. Actuellement, je vous fais une vidéo sur comment améliorer votre technique au bench pour soulever plus lourd, mais l'autre partie pour soulever plus lourd, c'est de suivre un bon programme de power. Du coup, en allant sur le lien dans la description, vous pourrez découvrir mon application de coaching, sur laquelle, avec un abonnement mensuel, vous aurez accès à plus de 12 programmes individualisés. L'application calcule votre max, calcule les charges que vous devez faire. Du coup, vous n'avez rien à faire de votre côté, simplement à suivre tout ce qui est écrit sur l'application. Les programmes que je vous propose sont des programmes que je suis moi-même pour mes compétitions ou des athlètes que je coache pour leurs compétitions, que ce soit des compétitions nationales ou internationales. Donc foncez sur le lien dans la description pour découvrir mes programmes de power et passer à la vitesse supérieure. Donc pour cette astuce ultime, qu'est-ce que j'ai ici ? J'ai ce qu'on appelle un ballon paille. Alors ça s'achète dans pas mal de magasins de sport. En général, c'est un ballon yoga, donc ça s'appelle ballon paille. Et l'objectif, en fait, c'est que vous allez gonfler un petit peu votre ballon. Donc là, vous voyez que mon ballon, il n'est pas très gonflé. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez intercaler le ballon entre vous et le bench. Du coup, plutôt au niveau du haut de votre dos, à peu près au niveau de vos omoplates. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire quelques reps très légères, donc sur vos premières barres de chauffe, barres à vide, 60, 70 kilos, 100 kilos. Et l'objectif, ça va être d'essayer de comprendre, puisque le ballon va légèrement vous aider à ouvrir votre cage thoracique. Et ça va être de comprendre comment bencher en ouvrant et surtout en maintenant la cage thoracique ouverte. Comme je l'ai dit, qui est une des erreurs qu'on peut avoir, à savoir, on a la cage thoracique ouverte au début, mais plus on va descendre, plus elle va s'affaisser. Donc, pourquoi est-ce que je vous conseille plutôt un ballon paille, plutôt que par exemple un rouleau de massage ou quoi ? Parce que le rouleau de massage, il est dur et il peut vous faire mal au niveau de vos vertèbres. Et en plus de ça, souvent, c'est un peu trop pour le rouleau. Donc, le ballon paille, l'avantage, c'est que vous pouvez gérer à quel point vous voulez qu'il soit gonflé, pas gonflé. Commencez avec le ballon paille, pas très gonflé. Et à la limite, vous pouvez au fur et à mesure gonfler de plus en plus le ballon paille pour vous obliger à avoir encore une meilleure ouverture de cage. Du coup, je vous montre maintenant ce que ça donne. Comment on s'en sert ? Vous allez le poser, du coup, à peu près au milieu de votre banc. Je suis en train de placer mes épaules. Et vous voyez que le ballon, du coup, il ne contraint pas mon dos et mon placement. Et il m'oblige à bencher avec la cage ouverte. Là, je ne peux pas se fermer la cage vu que je suis sur le ballon. Donc, l'intérêt, en fait, ce n'est pas de faire toutes vos séries, de faire vos barres lourdes, etc. avec le ballon. C'est juste de faire quelques séries légères pour que, en fait, le ballon vous ouvre au niveau de votre proprioception, au niveau de votre compréhension du placement de votre corps contre le banc pour, justement, avoir cette ouverture. Et donc, une fois que vous avez compris, vous n'avez plus besoin du ballon. Moi, personnellement, le ballon, je ne m'en sers plus parce que ça m'a aidé au début à comprendre. Et maintenant que j'ai compris le concept, j'en ai plus en. Mais si vous avez un peu de mal à comprendre le placement et cette ouverture de cage, du coup, le ballon de paille peut être un très bon outil. Donc, j'insiste sur ce point, mais l'objectif du ballon de paille, l'objectif de l'ouverture sur le bench, ce n'est pas de cambrer le bas du dos. Ce n'est pas, du coup, de placer le ballon de paille au niveau du bas du dos. Ça ne sert à rien. Ce qu'on veut, c'est avoir une ouverture au niveau de la cage thoracique. Et du coup, le ballon de paille, on le met à peu près ici pour, justement, forcer cette ouverture. Maintenant que vous avez vu et compris l'application de l'ouverture de la cage thoracique au bench, la dernière chose qui reste à faire, c'est le montrer. Donc, c'est parti. Je vais vous emmener avec moi pour ma séance bench du jour. Objectif, sortir une très grosse barre. Voilà, les boys. Je viens de vous montrer, du coup, en image, comment faire un gros bench avec cette ouverture de la cage. Donc, pour rappel, une meilleure ouverture de cage égale une meilleure position, une meilleure stabilité. Vous allez être plus fort. Et en plus de ça, vous allez vraiment pouvoir avoir une bonne hypertrophie d'épec puisque en ouvrant votre cage, vous avez un meilleur étirement. Si jamais cette vidéo vous a plu, évidemment, comme d'habitude, je compte sur vous pour vous abonner. Si jamais vous voulez me soutenir, Salon Walker, Link is in the bio, une commande, une brique pour la maison de la maman, Mykonos. En plus de ça, Sun Torquer, vous pouvez retrouver les sleepers de bench. L'avantage des sleepers de bench est que ça permet un meilleur leg drive. D'ailleurs, je vous ressortirai prochainement une vidéo sur le leg drive au bench. Donc, abonnez-vous pour ne rien louper. Évidemment, SBD. J'ai le singlet. J'utilise les bandes poignées SBD pour mon bench. Meilleur équipement de power sur le marché. Donc, allez sur le lien dans la description sbd.fr. MyProtein avec mon code PANA, P-A-N-A, en cliquant sur le lien dans la description, vous aurez un pourcentage de réduction pour vous, un soutien infini pour moi. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour les boys. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine !